Bonjour et bienvenue sur Crisney TV, nous sommes très heureux de vous accueillir pour vous présenter l'actualité de la semaine. Alors à partir de demain avec la lettre du Bourgmesse, vous allez découvrir notre tout nouveau mode de toute boîte, Crisney Info Service. 1 à 3 aux couleurs du blason de Crisney, rouge et jaune et gris. Vous y trouverez toute une série d'informations pratiques mais également des annonces d'activités ou de manifestations. Ce document est ouvert à toutes les associations. Il est également ouvert aux entreprises qui seraient très y faire de la publicité. 25 ou 50 euros selon la place disponible ou réservée sur toute boîte. Demain également, et c'est moins agréable, c'est l'apparition de la nouvelle taxe poubelle, 82 euros. Vous le savez peut-être, depuis 2005, le gouvernement Wallon nous impose de répercuter sur le citoyen l'ensemble du coût des déchets. Et donc à partir de cette année, nous allons graduellement arriver à cette échéance de 100% du coût vérité supporté par les citoyens. D'où l'arrivée de cette taxe que vous recevrez demain. 82 euros, vous aurez deux mois pour la payer. Le 19 octobre, les encombrants passent. C'est la société Cita qui s'est vue attribuer le marché. Donc vous pourrez sortir vos encombrants le week-end prochain. N'oubliez tout de même pas de laisser le passage pour les piétons, mais également les cyclistes. Donc vous mettez ça en bord de propriété. Et le lundi prochain, c'est l'ensemble des encombrants qui feront l'objet du ramassage dans les cinq villages de Crisnay. L'actualité prévisible de cette semaine, selon évidemment la météo, c'est la poursuite des travaux à Fils-de-Marsal pour les trottoirs, que ce soit la rue Jean-Stassar, la rue de Maumal ou alors encore la rue Genoux. Enfin, pour terminer ce petit bulletin d'information de cette semaine, on fait un appel à votre imagination. Vous avez peut-être des bonnes idées pour trouver un nom particulier, original ou non, à notre nouvelle salle de spectacle, puisque dans les prochaines semaines, elle va vraiment tourner à plein régime. Si vous avez des bonnes idées, vous n'hésitez pas, vous nous en faites part sur le mail info.crisnay.be et nous ne manquerons pas de les étudier avec beaucoup d'attention. Voilà, c'est l'actualité de la semaine sur Crisnay. Nous vous souhaitons de passer une bonne semaine et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau bulletin d'information sur Crisnay TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo !